Nathalie Duc, artiste conceptuelle, raconte son projet de plateforme imaginale d'action Secrets de Sucre. Des interventions et des performances éphémères, osées et non autorisées au sein d'expositions ou de foires d'art, pour interpeller et questionner les démarches artistiques. Cette héritière de Marcel Duchamp nous fait plonger dans ses actions clandestines pour les vivre dans notre imaginaire, perpétuant le seul moyen de documenter son projet, la tradition orale. Avez-vous déjà mangé un avocat et une soupe de homard avec la cuillère d'une exposition ready-made ? Après avoir écouté cet entretien, vous n'hésiterez plus. Retrouvez la page de ce podcast en cherchant le numéro 16 583 16583 avec l'outil de recherche sur www.radiolibre.ch. Le site internet de Nathalie Duc est assignar.ar.art. Vous écoutez Radio Libre. Bonjour Nathalie Duc. Bonjour Charlie. Deuxième passage sur Radio Libre. Vous êtes venu nous expliquer plus en détail une de vos créations, une de vos inventions. Secrets de sucre. Que fait Secrets de sucre ? Je sais qu'on en avait parlé brièvement la dernière fois. Vous n'aviez pas eu le temps non plus d'expliquer très en détail peut-être des exemples d'intervention et aujourd'hui vous êtes venu le faire mais avant vous souhaitiez poser le cadre. Secrets de sucre est un projet qui a été inauguré en 2009 et qui a été repris en 2022 suite à plusieurs années de pause. C'est une plateforme imaginale d'action qui peut être collective. Donc par plateforme imaginale d'action j'entends une manière de se regrouper et d'agir ensemble dans un contexte muséal ou une galerie pour interagir avec des oeuvres d'art sans les dégrader. Cela peut être par la pose d'objets ou des créations que l'on a préparées à l'avance ou alors des performances qui sont faites devant les oeuvres. Évidemment comme je l'ai précisé on ne dégrade rien. Il faut vraiment que ce soit une pause qui n'endommage pas l'oeuvre. Le but est vraiment d'avoir beaucoup réfléchi à son concept d'intervention préalable. On doit être capable de faire une conférence performance d'environ une heure en expliquant tous les mécanismes de notre concept d'intervention. Secrets de sucre est une plateforme imaginale d'action. Donc on va revenir sur le terme. Imaginale parce que l'oeuvre finale de Secrets de sucre se passe dans l'esprit des gens au moment où ils entendent parler des récits Secrets de sucre. Je tiens à préciser que l'on ne prend ni vidéo ni photographie des interventions Secrets de sucre et que cela permet de stimuler l'imaginaire plutôt que d'être une preuve, documentation ou autre. Et il y a la possibilité que les récits se déforment au gré des rumeurs. Donc ce phénomène m'intéresse particulièrement. Et une question qui me vient à l'esprit c'est comment réagissent les gens qui sont sur place, soit les visiteurs de l'endroit où ça se passe ou peut-être les gens qui gèrent l'endroit. Est-ce que vous avez déjà eu des retours ? Parce que c'est très mystérieux, il faut être au bon endroit au bon moment pour en voir une. Comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'il y a eu des interactions ? Alors c'est pour ça que des fois j'ai besoin de complices. Il faut détourner l'attention du galeriste ou agir sans être sous son regard. Parce qu'il ne faut aucune preuve. Même s'il y a une caméra de surveillance au coin de la pièce, on s'en fout. Il faut agir incognito. Et vis-à-vis des gens qui sont présents dans la pièce, des fois il n'y en a pas. Mais quand il y en a, ils sont surpris. Oui, mais on ne reste pas. Il faut dégager immédiatement parce qu'il ne faut pas faire le beau et dire « je suis un artiste, regardez ma performance, il faut directement partir ». Et en préparant cette émission, on a parlé de ce cadre, d'un cadre de matrice, une matrice de concepts artistiques. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comment ça s'articule ? Alors, comme je suis une artiste conceptuelle, j'ai tout un ensemble de concepts avec lesquels je travaille qui résonnent dans un système assez approfondi et complexe à découvrir. Il faut passer beaucoup de temps avec moi pour comprendre un peu tous les noyaux de ma démarche. Et elles passent énormément par la voix, par la narration, l'explication. Et donc, parmi mes outils, il y a les matrices. Donc les matrices, il faut imaginer une sorte de nœud, un complexe problématique lié à mon être. Mais tout le monde a des matrices. Moi, je l'ai spécifiquement appelé comme ça pour clarifier mon propos. Une matrice, c'est un ensemble de sujets duquel on peut faire sortir des textes, des fictions, des œuvres d'art, des poèmes, n'importe quoi. C'est un noyau substantiel duquel faire sortir des choses. Et par exemple, j'ai fait sortir beaucoup d'œuvres de ma matrice que je nommerai de surveillance, vu que j'ai beaucoup travaillé et étudié ce sujet-là. Mes secrets de sucre est une autre matrice qu'il s'agit aujourd'hui d'exposer. Cette matrice, elle est à distinguer de la matrice surveillance dans le sens où c'est une plateforme. C'est une plateforme imaginale d'action. Elle vise à faire des actions, collectivement ou pas, et elle vise à être immatérielle, à laisser le moins de traces possibles, à agir dans l'imaginaire, d'où le terme imaginal, à susciter des images mentales. Et c'est là que se trouve l'œuvre secret de sucre finale. C'est dans le mental de la personne qui va entendre l'histoire secret de sucre. Donc c'est tout un travail de tradition orale, quelque part. Il y a des actions, il y a des objets, mais ils passent dans l'oubli, les galeristes les mettent dans les poubelles. Après avoir peut-être pris une photographie, c'est arrivé, avec une intervention à Berne, où j'ai entendu dire que le galeriste avait pris en photo et jeté le matériel. Mais moi, ça ne me regarde pas, vu que moi-même, je ne prends pas de photographie, ni de vidéo de secret de sucre, que je précise, parce que pour les œuvres, c'est différent. Et maintenant, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter quelques aventures sucrées, douces, dans les musées, dans les galeries ? Alors je vais vous raconter la dernière et la première. Je vais commencer par la dernière. La dernière était à Art Genève en 2023. C'est un salon d'art assez gigantesque, on va dire, pour Genève, relativement international. Donc je me suis présentée avec Mehdi Bouanec, qui est un artiste designer qui habite à Genève, à ce salon, avec des sucres peints en rose fluo. Nous en avions beaucoup avec nous. Et le but de l'intervention était de juger les galeristes sur leurs prestations de visites guidées de leur petit espace. Donc nous avons déambulé dans ce salon, choisissant nos galeries, de part souvent l'intérêt pour le travail artistique. Évidemment, si nous n'allions pas spécifiquement nous arrêter. Et donc nous nous sommes arrêtés à huit galeries, leur demandant de faire une visite guidée. Et on leur a remis un à huit sucres, en fonction de la qualité de leurs prestations. Donc c'est l'artiste qui juge le galeriste. C'est quelque chose d'assez novateur et de très peu couru dans le monde de l'art, parce qu'en général c'est plutôt d'autres personnes qui jugent les artistes. Et les artistes, eux, ne sont pas des juges. Ils ne peuvent pas juger ce qui se passe au-dessus d'eux dans le monde de l'art. Donc là, c'était assez affrontant et osé. Et donc nous avons remis plusieurs sucres à plusieurs galeries, dont un magnète signataire qui est un objet de signature. Mais je ne veux pas particulièrement parler de la question de la signature, mais disons qu'il y a un objet qui signe toujours l'intervention et qui est un magnète signataire. Nous l'avons remis à une galerie de Milan. Ça s'est extrêmement bien passé. Des fois, nos critiques ont été mal reçues. Des fois, nos compliments sont bien passés ou ont suscité de nouvelles questions. On a vraiment fait de la critique de galeriste. C'était assez amusant à produire. Mais surtout, on a pu voir qu'il y a des galeristes qui arrivent à annoncer la date, le contexte, le concept, l'histoire de l'artiste, la pâte, l'esthétique et tout ça. Et qui va prendre une demi-heure pour nous présenter toute sa galerie. Alors qu'il y a une autre dame qui va, par exemple, dire « Je n'ai pas le temps de tout vous exposer parce que je dois vendre. » Évidemment, on n'a pas l'air de quelqu'un qui va acheter des œuvres. Alors, elle ne veut pas prendre de temps avec nous. Alors, évidemment, ce type de galeriste, on va lui mettre beaucoup moins de sucre. Et on va lui expliquer pourquoi à chaque fois. Donc, souvent, ils se sont pris des claques, ceux qui ont eu des mauvaises notes. Je m'excuse auprès de la force de cette action parce qu'ils n'avaient peut-être rien demandé à part vouloir vendre des œuvres. Mais, en tout cas, on a essayé de les juger le plus adéquatement possible. On se consultait avant de donner la note finale. C'est moi qui donnais les sucres. Et j'expliquais un peu le projet secret de sucre en deux lignes aux galeristes. Donc, ça, c'était assez intéressant à vivre comme expérience. Et beaucoup moins d'adrénaline que les autres fois parce que là, on a donné les sucres en main propre. Donc, ce n'était pas un processus caché, planqué, où on devait détourner l'attention de la personne responsable. Donc, c'était beaucoup plus tranquille et moins fort en adrénaline que les autres interventions. Sinon, il y a une intervention, la première, l'inaugurale, en 2009, qui s'appelle « Post-Ténébras Luxe ». Donc, c'était une exposition qui portait ce même nom, « Post-Ténébras Luxe » avec un « E ». Et ça parlait du luxe. C'était une excellente exposition que j'ai beaucoup appréciée. Et donc, je l'ai visitée. Et je me suis arrêtée devant une œuvre de Hervé Grumann, qui est un artiste genevois qui enseigne ce faire à la haine, qui était un pattern d'objets posés sur le sol. Donc, toujours un carré d'objets, toujours les mêmes objets posés sur le sol, des objets de vernissage, des coupes de champagne, je ne sais plus, mais en tout cas, des objets industriels. Une série de ready-made posés en installation, toujours les mêmes, en pattern. Et parmi ces objets, il y avait des cuillères. Donc, à l'époque, je m'intéressais à la question du ready-made. Je me suis beaucoup intéressée à Marcel Duchamp, dont je me sens héritière profondément dans la pensée. Et donc, Marcel Duchamp a inventé ce qui s'appelle le ready-made. C'est un objet dont on enlève la fonction pour lui rendre une nouvelle fonction, qui est celle d'œuvre d'art. Donc, on ne peut plus l'utiliser, c'est pourquoi il est fait. Et il est désigné par un artiste comme étant une œuvre d'art et validé par une institution comme l'étant également. Ces objets-là, qui composaient l'installation de Hervé Grumann, étaient sortants, dirons, directement du ready-made. Alors, ça jouait bien avec ma réflexion. Donc, je me suis arrêtée devant cette œuvre. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas de gardien dans la pièce. Et j'ai pris une cuillère parmi les objets qui étaient disposés. Et je suis sortie du musée. Je me suis rendue devant le Palace Wilson, qui est une icône du luxe à Genève. J'ai pris un avocat, un aliment très riche, et une soupe de homard, qui est aussi une icône du luxe. J'ai versé la soupe de homard dans l'avocat et j'ai mangé avec l'œuvre d'art. Et donc, cette cuillère n'était plus une œuvre d'art, parce qu'elle n'était plus validée par l'institution symboliquement. Il n'y avait pas l'artiste pour la désigner. Je lui avais rendue sa fonction initiale et il n'y avait pas de signature. Donc, cette œuvre d'art était devenue un objet utilitaire qui servait à manger. Alors, je l'ai gardée deux ans. En étant à l'école de cantonal d'art du Valais, qui est devenue l'EDA à Sierre, je devais faire mes jurys. Donc, j'ai invité à une conférence performance la commissaire d'exposition à venir à ma conférence performance sur cette exposition, sur cette intervention post-Ténèbres à Slux, sans lui donner trop de détails sur ce que j'avais fait, mais en lui expliquant un peu le projet. Elle a décidé de venir. Donc, pour mes conférences performance, il y a toujours un dispositif et un mécanisme d'intervention avec le public. Donc, là, il y avait une zone avec un micro pour les gens qui avaient le droit de parler, une zone sans micro pour les gens qui n'avaient pas le droit de parler. Et j'avais véhiculé la rumeur comme quoi, pour pouvoir parler dans ma conférence, il fallait pouvoir manger un peu de sucre avec une cuillère. Donc, mystère, mystère, où trouver des sucres et des cuillères, eh bien, il y en avait. Il y avait une table de vernissage avec des gobelets de sucre et une reprise, entre guillemets, de l'œuvre de Hervé Grumman qui était des petits carrés rose fluo à peu près de la même grandeur disposés en patterne sur un objet en bois, enfin, sur une grande structure en bois avec des cuillères dessus. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens ont commencé à vouloir voler des cuillères et il y avait un gardien qui était là qui disait, non, vous n'avez pas le droit, c'est des œuvres d'art. Il ne laissait passer que ceux qui avaient réussi à manger un peu de sucre avec une cuillère dans la zone où les gens pouvaient parler. Donc, personne n'a osé parler. Donc, ils m'ont écouté pendant tout ce temps. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que pendant tout ce temps, moi, je suis dans une cabine rose avec un micro et c'est une salle extrêmement grande donc il y a beaucoup de résonance. Donc, pendant tout ce temps, pendant toute cette opération d'usurpation ou de vol de mes propres œuvres par le public et réitérant mon geste primordial qui était celui de manger avec une œuvre d'art, et bien moi, je parlais de secret de sucre et j'expliquais l'intervention de la cuillère que je viens de vous expliquer. Et donc, les gens comprennent au fur et à mesure pourquoi je fais ça. Au début, c'est un peu mystérieux comme toujours avec mes projets. L'intervention s'est terminée au bout d'un moment, la performance. Et donc, je suis allée parler à la commissaire d'exposition qui m'a dit qu'elle ne voulait pas rentrer en procès avec moi pour vol d'œuvres d'art parce qu'elle comprenait le concept et elle le trouvait pertinent. Donc, j'ai toujours la cuillère et je tiens juste à préciser que dans ma dernière expo à la galerie de la cathédrale à Fribourg, il y avait une cuillère à vendre. Magnifique ! La discrétion, l'efficacité et puis le bouleversement des caractères et des rôles, magnifique ! Et puis, le public a réagi comment ou d'autres personnes auxquelles vous avez raconté la scène ? Alors, j'ai eu très peu de retours, honnêtement, mais j'avais... En tout cas, j'ai passé mes jurés et ça s'est bien passé. J'ai eu des bons retours. En tout cas, mon projet, il était très apprécié dans cette école parce qu'il était... J'essayais de faire un projet immatériel uniquement conceptuel et ça, c'était très peu fréquent donc j'ai été au départ incomprise et après très largement soutenue pour mon projet secret de sucre dans cette école. Magnifique ! Et comment est-ce qu'on peut procéder pour mieux connaître ce projet ? Il faut prendre rendez-vous avec moi parce qu'il y a plein de choses à raconter. C'est un projet qui fonctionne sur la tradition orale. Il y a évidemment l'explication synthétique de mon projet sur mon site internet. Et donc, tout un chacun pourrait se lancer dans un secret de sucre. Alors, non, je ne dirais pas que c'est ouvert comme ça. Il y avait plutôt Chlorure de Sodium qui fonctionnait comme ça. Il y a une autre plateforme imaginale d'action dont on pourrait éventuellement parler. Mais non, alors dans Secrets de Sucre, c'est quand même moi qui tiens le projet. C'est un projet quand même hiérarchisé parce que c'est quand même moi qui prends les décisions fidèles. Alors que dedans Chlorure de Sodium, c'était complètement déliarchisé et laissé libre à tout un chacun de prendre les décisions et d'y entrer. Et à la base, il y avait l'idée de faire de l'argent avec Secrets de Sucre. J'avais plusieurs idées là-dedans, mais je ne vais pas les révéler. Et que l'argent de Secrets de Sucre venait aux gens de Chlorure de Sodium sous forme d'aide au loyer. Donc il y avait une idée de faire de l'argent en utilisant le marché de l'art avec Secrets de Sucre pour contrebalancer ça sous forme d'aide au loyer ou à d'autres personnes qui en ont probablement besoin. C'est plutôt pour que ces personnes puissent avoir un logement un peu plus grand et avec peut-être un atelier ou un bureau pour faire ces activités créatrices. Donc c'est destiné aux artistes ? Non, il y avait dans Chlorure de Sodium il y avait des professeurs d'université par exemple en philosophie, mais il y avait aussi des ouvriers, des jongleurs, il y avait des concepteurs multimédia, il y avait des psychanalystes, des journalistes d'investigation, des activistes, toutes sortes de personnes. Et de tout âge confondu, tous partis politiques confondus. Donc il y avait autant des gens de droite qu'à gauche et on arrivait à s'entendre sur des sujets sociétaux. Donc en fait, c'était des réunions qui avaient lieu à Lausanne, Genève, Fribourg et Sion à peu près une fois par mois pendant plusieurs années. Et on discutait en petite communauté, donc les membres de Chlor et de Sodium, on discutait des sujets de problématiques sociétales dont on voulait faire des interventions dans l'espace public sous forme de renouvellement de la pratique manifestante et pas avec des panneaux et des pancartes pour être contre une loi ou quelque chose comme ça, mais plutôt par la pratique de la performance dans l'espace public dispatchée dans une ville à faire plusieurs performances sur un même sujet politique pour avertir la population de danger ou bien pour en discuter, discuter de controverses. Et là, c'était documenté, donc il y a quelques exemples ? Non, c'est aussi immatériel, donc il ne reste que des souvenirs pour les gens qui ont participé, donc il n'y a aucune trace. C'est aussi un projet immatériel et j'ai vraiment cherché à faire des projets immatériels au début de ma carrière artistique. Donc on devra effacer cette bande à la fin de l'entretien, c'est ça ? Non, mais j'ai un peu changé d'avis parce que l'audio me convient comme moyen d'expression de ce projet, parce que ça reste dans la tradition orale et là, vous êtes en train de me poser des questions sur ce travail, je ne fais que perpétuer la tradition orale de ces projets. Il y aura aussi sur mon site des fichiers audio qui raconteront les différentes interventions, je suis en train de procéder à leur exécution actuellement. Il y aura quand même possibilité de mieux comprendre Secrets de Sucre en allant sur mon site, mais le mieux, si vous voulez, pour répondre à votre question encore une fois, si vous voulez bien comprendre le projet et persévérer à en comprendre les rouages, il faut prendre rendez-vous avec moi et passer quelques heures à discuter d'art et de critiques d'art et d'artistes et de galeristes, de curateurs. Revenons à Secrets de Sucre, est-ce que c'est un projet qui va s'exporter, qui s'est déjà exporté à l'étranger ? Oui, je suis allée au Biennale de Lyon faire plusieurs interventions à Paris aussi où j'ai jeté quatre cubes pour toilettes bleues dans une œuvre aquatique qui était en forme de Helds et Sarah Alice et ça, c'était à Paris. Et il y a eu des rumeurs à propos de ça. Et pourquoi des cubes de toilettes ? Eh bien, j'ai essayé de transformer cette œuvre qui était aquatique en lui donnant une tonalité grinçante parce qu'un cube de toilettes parce que je n'avais personnellement pas beaucoup d'estime pour ce travail et c'était une intervention critique qui servait à montrer le type de niveau de cette œuvre. Et donc là, c'était avec le petit plastique qu'on accroche au bord ? Non, 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 c'était des cubes, vraiment des cubes en savon bleu pour les toilettes, pour nettoyer les toilettes et j'en ai placé quatre et l'eau est devenue toute bleue et je suis partie à ce moment-là. J'ai dû me cacher dans un hôtel pour ne pas qu'on le trouve. Quelqu'un a essayé de vous poursuivre ? Je ne sais pas mais il y a eu un grand cri à un moment donc j'y suis partie. D'accord, et que représentait cette œuvre aquatique ? À quoi ressemblait-elle ? Un L, un L, la lettre L. Et un aquarium en forme de L ? Non, ce n'était pas un aquarium, c'était très mince, le long de deux murs qui se rencontrent dans une galerie et ça suivait le mur et il y avait de l'eau dedans. Et c'était quelle couleur ? Blanc, transparent. D'accord, donc il y avait un petit bord en vert qui faisait le tour. Ce n'était pas du vert, c'était blanc, peut-être comme une salle de bain, comme une baignoire. Et donc là, tout d'un coup, c'est devenu bleu ? C'est devenu bleu. Et le cri ? Mais par contre, j'avais raconté cette intervention à Fribourg il y a de nombreuses années et il m'est revenu des retours de rumeurs comme quoi j'avais peint toute la galerie en bleu alors que non, j'avais juste mis quatre cubes pour toitler de bleu à l'intérieur. Donc il y a des déformations dues à la tradition orale encore une fois. Magnifique. Merci Charlie. Je ne dis pas bravo, sinon je serais complice. Et d'ailleurs, l'aspect juridique est aussi compris dans le projet si je dois avoir des procès secrets de sucre pour des interventions. C'est un appareil modulaire d'action qui est prévu dans cette plateforme et qui pourrait servir à faire parler de l'art, des questions de l'histoire de l'art dans le cadre d'un procès comme l'ont fait d'autres artistes par le passé mais cette fois avec un grand discours. Donc c'est prévu. Le signature Magnet ? Magnet signateur. Le Magnet signateur ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un objet signature qui signe l'intervention et il a déposé ou à remettre à quelqu'un. Mais donc ça ressemble à quelque chose ou c'est comment ? Il faut que vous en receviez un pour le savoir. On est très curieux, on a envie d'en recevoir un. Bah, il faut... Il y en a plusieurs, ils ont plusieurs formes, plusieurs couleurs. Chaque fois différent. Chaque fois différent. Comment vous les choisissez ? Avec mon système artistique, comme ça je ne vais pas vous en dire plus. C'est le secret de sucre ça. Ah oui, le mot secret, j'avais oublié. Voilà. Et le sucre, il est bio ? Raffiné. Il est raffiné. Très bien. On en reste là ? Est-ce qu'on se dit à bientôt pour un troisième, un triptyque peut-être ? Oui, volontiers. Les triptyques, c'est toujours intéressant. Donc merci Charlie. Et à bientôt. Au revoir. Vous écoutez Radio Libre. Retrouvez tout nos podcasts sur radio-libre.ch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501